DNA choc. Qui a séquestré Aurore ? Victoire menacée dans Demain nous appartient sur TF1. Les inconditionnels de Demain nous appartient, brûlent de savoir. Qui est responsable de l'enlèvement d'Aurore ? La réponse tant attendue est enfin dévoilée. Découvrez l'identité surprenante de celui ou celle qui a séquestré la capitaine Jacob. Ces derniers jours, le commissariat de Seth est en proie à une tension palpable suite à la disparition d'Aurore, Julie de Bazac, dans la série Demain nous appartient. Depuis vendredi, la policière est retenue contre son gré et demeure introuvable. Malgré les efforts inlassables des équipes du commandant constant, Franck Monsigny, pour lui porter secours, son mystérieux ravisseur semble toujours avoir une longueur d'avance et prend un malin plaisir à jouer avec leurs nerfs. Si l'on pouvait initialement penser qu'Aurore était la cible, il est maintenant évident que l'ensemble des forces de police est visé. Le hashtag hashtag flics incapables, présent sur la vidéo en direct de la séquestration d'Aurore, nous avait déjà mis la puce à l'oreille, et l'explosion qui a plongé Martin dans le coma est venue confirmer nos soupçons. Entre anxiété et enquête sous une pression intense, le feuilleton quotidien de TF1 est désormais une véritable course contre la montre. Mais qui peut donc nourrir une telle animosité envers la police ? Parmi la liste des suspects, Vanessa Lehmann, Victoire Doxer, connue sous le nom de la tueuse à la rose tigrée, a été naturellement prise en considération. Cependant, des photographies la montrent à l'aéroport de Buenos Aires au moment des faits, ce qui l'exclut de facto. Qui est le ravisseur d'Aurore ? Comme c'est souvent le cas dans Demain nous appartient, le coupable est souvent un personnage inconnu des téléspectateurs, et cette intrigue ne fera pas exception à cette règle. Ce soir, les adeptes du programme auront le plaisir de rencontrer Agathe Lambesque, Raphaëlle Agoguet, une nouvelle commandante de police qui prend temporairement la relève de Martin pendant son hospitalisation. Elle dirigera les enquêtes avec une efficacité étonnante. Cependant, derrière son apparence de haut gradé des forces de l'ordre, vous aurez sans doute compris que c'est bien Agathe Lambesque qui séquestre Aurore. Voilà qui ajoute un peu plus de piquant à cette intrigue. Pourquoi Agathe a-t-elle enlevé Aurore et pourquoi s'en prend-elle à la police ? Quelles sont ses véritables intentions ? Est-ce que la police de Seth parviendra à la démasquer à temps ? Les prochains épisodes de Demain nous appartient promettent encore de nombreuses révélations à venir. Victoire en danger dans Demain nous appartient depuis l'enlèvement d'Aurore dans Demain nous appartient sur TF1, tous ses collègues sont obnubilés par sa recherche. Ils font tout leur possible, mais parfois leur impatience se transforme en imprudence, et certains, en particulier Martin, en subissent les conséquences graves. Roxane, Raphaël Volkov, l'experte en informatique du commissariat, est particulièrement investie dans cette quête, car elle est chargée d'analyser la vidéo en direct de la détention d'Aurore. C'est elle qui entraîne Karim et Martin dans un piège, persuadés d'avoir trouvé une piste. Plus tard, lors d'une réunion, Roxane se fait recadrer par Agathe, la nouvelle commandante de police de Seth. Cette dernière remet clairement en question les compétences de Roxane et lui propose son aide. Interrogée par Demain par la suite, Roxane exprime ses doutes envers sa supérieure. « Je ne la sens pas. » Et elle a raison, car Agathe est en réalité la ravisseuse d'Aurore qu'il recherche. Au début du mois de juillet 2023, Victoire se retrouvera une fois de plus menacée. Est-il possible que Vanessa Leman soit déjà de retour à Seth ? La tueuse avait profité de son procès pour retrouver la liberté et avait déjà tenté de tuer Victoire par le passé ? Il est tout à fait possible qu'elle récidive.